Bonjour à tous, c'est Mplivyat. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment lire des livres russes gratuitement. Alors juste avant, sachez que si vous ne connaissez pas encore l'alphabet russe, ça va être un prérequis pour regarder cette vidéo, étant donné que si vous voulez lire, même juste pour faire les recherches, pour trouver les livres, il serait bien, il serait bon de connaître l'alphabet. Donc pour ça, je vous ai mis un lien dans la description, c'est le tout premier, vous cliquez dessus, et c'est une série de vidéos totalement gratuites pour apprendre l'alphabet russe. Mais bon, pour ceux qui le connaissent déjà, je vais tout de suite vous expliquer comment ça se passe. Alors dans un premier temps, la toute première chose à faire, avant même de faire la recherche pour le livre, il va falloir traduire le titre. Alors comment est-ce qu'on fait pour traduire un titre ? Étant donné que parfois ce n'est pas tout le temps une traduction mot à mot, là je vous ai donné un exemple assez simple, guerre épée. Donc vous faites une recherche sur internet, vous tapez guerre épée, et vous allez sur la page Wikipédia du livre en question. Et vous descendez là, en bas, et vous cliquez sur « Ruski », dans la colonne des langues, ici. Donc je clique, et voilà, et j'arrive sur l'article Wikipédia en russe sur le livre « Guerre épée ». Et donc là, je réalise que c'est « Вайна и мир ». Et donc on fait un copier-coller. Je vous conseille de faire ça systématiquement, parce que bon, autant là, c'est assez facile, c'est une traduction mot à mot. Mais pour certains livres, la traduction n'est pas exactement la même. C'est pour ça que je vous conseille de prendre ce réflexe-là pour traduire les noms propres, en particulier ceux des livres, d'aller sur Wikipédia et pas juste un traducteur classique. Donc une fois que vous aurez le titre du livre en copier-coller, enfin, vous aurez fait un copier, vous allez aller sur le site loveread.ec. Donc c'est un site russe qui classe, enfin, qui répertorie beaucoup de livres, gratuitement et sur Internet. Donc une fois que vous êtes sur la page d'accueil, vous pouvez aller ici, là, dans « Poisk, Poesaitu », c'est-à-dire « Recherche sur le site ». Et là, donc vous faites « Coller », voilà, « Poisk », « Recherche », et voilà, vous avez tous les résultats. Alors là, il faut bien faire attention, ce qui va nous intéresser, c'est seulement ces deux-là. Donc « Vainémyr Tom Pervi Iftarwe », donc « Garipay Tom 1 et 2 », et « Garipay Tom 3 et 4 » de Léon Tolstoy. Il faut bien faire attention parce que là, c'est bien Léon Tolstoy, par contre là, c'en est d'autres. Parce qu'il y a probablement d'autres livres qui s'appellent « Garipay » ou tout du moins qu'il mentionne. Donc c'est bien ces deux premiers-là. Donc vous cliquez dessus, vous arrivez sur la page de présentation, et bon, c'est pas très clairement marqué. Alors aussi, vous avez quelques détails, y compris le nombre de pages ici, donc 928, c'est un gros livre. Et donc vous cliquez ici sur « Cittai книgu Vainémyr Tom Pervi Iftarwe ». Donc vous cliquez, et voilà, vous avez le livre « Garipay ». Et vous avez toutes les pages, tout simplement. Et vous avez aussi un petit outil pour aller directement à la page que vous voulez. Bon, là, il y a un peu de français, parce que le livre original, Léon Tolstoy, avait écrit certains passages en français. Il a voulu que ce soit très réaliste. Du coup, les personnages français du livre, il est fait parler français. Mais c'est plutôt bien d'ailleurs. Et les passages en français sont traduits en russe, entre crochets, ici. Donc vous voyez, « Eh bien, mon prince, nous, je t'ocke, n'est ». Bref, vous avez toutes les traductions, mais sachez que là, c'est vraiment l'exception. La plupart des livres, attendez, je vais vous montrer sur le site. Je vais prendre un livre totalement au hasard. On va prendre celui-là, j'ai aucune idée de ce que c'est. Voilà. Vous voyez, normalement, habituellement, tout est en russe. C'est juste que « Garipay », c'est un livre qui est écrit en français de base. Aussi, si vous n'avez pas en tête un livre particulier, vous pouvez tout simplement naviguer sur le site. Et à gauche, vous avez toutes les catégories différentes. Il y a des livres de guerre, de détective, pour enfants, de la psychologie, des livres d'amour, des contes. Bref, vous avez tous les genres possibles. Aussi, avant de terminer cette vidéo, je voulais donner un petit conseil supplémentaire qui serait de lire des livres que vous connaissez déjà en français. Par exemple, moi, le premier livre russe que j'ai lu, c'est « Harry Potter ». Ce n'est pas un livre russe du tout, d'ailleurs, c'est un livre britannique à la base, mais j'ai lu la version russe. Tout simplement parce que c'est un livre que je connaissais très bien les histoires, aussi bien à travers les films que les livres, et aussi bien en anglais qu'en français, d'ailleurs. Ce qui fait que ça a été très facile pour moi de lire « Harry Potter » en russe, étant donné que je connaissais très très bien l'histoire. Donc, c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est de lire des livres que vous connaissez déjà, dont vous connaissez déjà l'histoire. Parce que certes, ça ne va pas être très stimulant d'un point de vue, ça ne va pas être très divertissant, mais au moins, vous allez être motivé parce que vous allez comprendre ce que vous allez lire. Et ça, c'est très important. Aussi, dans la description de la vidéo, je vous ai mis plusieurs liens. Donc, le premier, c'est pour recevoir les vidéos pour apprendre l'alphabet russe, je vous en ai déjà parlé au début de la vidéo. Le deuxième lien, c'est un lien vers un programme payant qui s'appelle « Démarrage efficace ». C'est un programme qui a pour objectif, comme son nom l'indique, de vous faire démarrer l'apprentissage du russe de la manière la plus efficace possible. Donc, ça pourrait vous intéresser, pour ça, je vous laisse vous en renseigner en cliquant dessus. Et donc, le troisième lien, c'est un lien vers des cours particuliers, parce que je propose des cours particuliers. Donc, là encore, si vous préférez prendre des cours avec moi, par exemple sur Skype, etc., je vous laisse vous renseigner en cliquant sur le lien. Toutes les informations, aussi bien les tarifs que les horaires, y sont renseignées. Je vous remercie pour votre visionnage, et je vous dis à tous, « Paka ». Sous-titrage Société Radio-Canada